bonjour et bienvenue dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles pour la quatrième année aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir irène et gérard donc irène et gérard vous êtes magnétiseur et vous enseignez le magnétisme pour tous c'est ce que vous faites depuis quelques années pour les personnes qui nous regardent en fait on aimerait savoir comment vous en êtes arrivés là tous les deux bonjour Narissa, merci de nous avoir invités à ton émission et à ce regroupement essentiel surtout par les temps qui courent nous avons besoin de plus de spiritualité de moins de matérialisme en fait pour répondre à ta question je commence irène enchaînera je ne suis pas très poli pour moi ça a commencé très tôt en fait mais quand j'étais jeune et que je me soignais moi-même je trouvais que c'était normal que tout le monde pouvait le faire ça me paraissait naturel je frottais une bosse quand j'étais tombé je quand ça saignait je mettais la main ça s'arrêtait facilement ça cicatrisait très vite les brûlures aussi donc je je trouvais ça normal et je pensais que tout le monde pouvait faire ça et quand j'ai compris que c'était pas le cas et qu'il y avait des gens qui me demandaient qui je trouvais ça bizarre en fait j'ai mis ça sous un couvercle je savais pas expliquer comment je me je me soignais comme ça avec les mains en frottant et en réalité ça a vraiment démarré beaucoup plus tard puisque après j'étais propulsé dans des études qui ne m'appartenaient pas en fait des études décidées par les parents donc j'ai fait une grande école de commerce parce que on m'avait dit que c'était ça ma branche c'est ce qui allait être ma voix et donc j'ai suivi ce cursus mais en même temps je commençais à mettre la main sur une douleur par exemple un mal de tête sur le front je mettais ma main sur le front et puis hop la douleur disparaissait au bout de quelques secondes une douleur au genou etc et c'est quand j'ai eu la naissance de mon fils que là j'ai pu pratiquer un peu plus donc sur la mère de mon fils déjà mais après aussi sur des collègues de travail progressivement et un jour on m'a dit mais vraiment ce don là c'est un don et moi ça me gênait de dire que j'avais un don parce que pour moi c'est quelque chose de tout à fait naturel normal et dire que j'avais un don ça me gênait donc il a fallu que j'approfondisse ça que je comprenne comment ça pouvait être expliqué et le vrai déclencheur ça a été une réunion au gnoma le gnoma c'est en fait un groupement national des médecines alternatives donc à l'époque puisque c'était il ya longtemps dans les médecines alternatives il y avait de l'ostéopathie par exemple l'hypnose l'acupuncture la radiesthésie donc ça ça reste magnétisme etc et au cours de cette réunion il y avait plusieurs conférenciers de ces différentes disciplines un radiesthésiste qui faisait une conférence m'a repéré dans la foule et m'a demandé de venir près de lui et puis s'est mis à marmonner danser dans sa barbe c'est un très vieux radiesthésiste et il me dit vous êtes là pourquoi je dis je sais pas en fait je mets mes mains ça soigne et je me demande comment ça marche donc je viens voir je viens voir comment on peut expliquer ça et donc il a mesuré avec son pendule dans mes mains le taux de vibratoire de chacune des mains et là il m'a dit vous êtes un guérisseur alors là donc il y avait pas mal de monde devant qui était un peu surpris de tout ça moi j'étais le premier surpris il me dit donc c'est ce que vous faites et alors là j'ai eu le malheur de lui dire mais non c'est pas ça mon métier je suis dans un spécialiste des réseaux de franchise je suis en train dans chez un constructeur de maisons individuelles et là il a explosé devant tout le monde en disant mais c'est une honte monsieur avec les vibrations magnétiques que vous avez dans les mains vous ne devez faire que ça vous êtes ici sur terre pour ça alors moi je l'ai pris pour un grand illuminé en fait quand il m'a dit ça avec mon esprit rationnel mes études etc et à la fin de cette intervention il y a des personnes qui étaient là qui m'ont interpellé qui m'ont dit vous savez c'est un grand radiesthésiste ce monsieur s'il vous dit ça c'est que vraiment vous avez quelque chose et donc il y avait une magnétiseuse en Belgique qui me disait il faut on pourrait travailler ensemble j'ai mais moi j'étais pas du tout là dedans et je me suis dit bon c'est certainement quelqu'un qui veut vendre quelque chose d'ailleurs je lui avais dit vous voulez me former il m'a dit vous n'avez pas besoin de formation vous allez vous renseigner les livres et vous allez vous même vous former vous avez tout ça en vous voilà c'est là ça a été le vrai déclencheur donc assez tard dans ma vie ça doit être entre 45 et 50 ans beaucoup plus tard que ce que j'avais déjà malgré les signes que l'univers m'envoyait je quand on est dans une trajectoire c'est pas facile de sortir des clous et de se remettre en question et donc après ben voilà les synchronicités ont fait que j'ai rencontré une biologiste au cours d'une réunion qui m'a vu soigner un mal de tête pendant cette réunion et qui m'a dit vous savez il y a un docteur qui fait des cours sur les soins énergétiques je lui ai dit n'en parlez pas je veux pas qu'on en parle c'est compliqué je sais pas expliquer ça elle m'a dit mais moi je suis une scientifique dans la recherche biologique et je trouve que ce médecin il a une approche de l'énergie qui est rationnelle vous devriez le contacter et c'est comme ça que j'ai d'abord acheté des livres pour apprendre ce qu'était l'énergie énergétique et pouvoir expliquer ça de façon plus rationnelle et notamment par la physique quantique et ensuite je me suis inscrit au cours du docteur Luc Baudin qui effectivement avait mis en place des formations de soins énergétiques et là j'ai vu que effectivement c'était pas un don ou de la magie mais que c'était vraiment accessible à tout le monde c'est à dire que le magnétisme on en a tous simplement il y en a qui en ont un peu plus que d'autres ou beaucoup plus que d'autres comme c'est mon cas sur le plan vibratoire mais on en a tous et donc tous chacun à notre niveau on peut travailler ce magnétisme et aider autour de soi les gens et ça ça m'a tellement interpellé moi qui venais pas qui n'est pas de d'ancêtre magnétiseur donc personne dans ma famille m'a transmis quoi que ce soit à ce niveau là je me suis dit si moi je l'ai fait c'est qu'il y en a d'autres qui doivent pas le savoir comme moi je le savais pas et qui peuvent le faire donc j'ai lancé avec Irène ici présente qui m'a beaucoup aidé dans toute la partie logistique technique notamment et informatique pour des formations de magnétisme pour tous je voulais en fait m'a expliqué enlevé ce côté magique et réservé à quelques initiés en famille je sentais bien et j'ai bien vu par mes expériences par mes soins et par d'autres magnétiseurs qui étaient là que finalement ils n'avaient pas plus que moi simplement leur père ou leur mère leur avait transmis des prières ou certaines techniques qu'ils appliquaient donc je me suis dit à partir de ce moment là moi je l'ai appris comme ça donc on peut transmettre aux autres la même chose y compris à ceux qui pensent ne pas avoir de magnétisme merci et pour toi Irène comment quand c'est vrai justement est-ce que c'était quelque chose de naturel pour toi depuis toute petite comment comment c'est né tout ça alors bonjour à tous c'est bonjour Marissa donc je me présente Irène donc moi j'ai c'est complètement différent moi je j'ai grandi à la campagne et puis j'ai fait des études et donc comme beaucoup de gens je pensais que le magnétisme c'était réservé à des privilégiés qui avaient reçu ce don d'ailleurs je les regardais avec jalousie parce que pourquoi pas moi c'est pas juste donc voilà jusqu'à ce que tardivement je rencontre ce grand magnétiseur qui est à côté de moi et qui m'a raconté ce qu'il vient de de vous raconter il y a plein de grands magnétiseurs non seulement il me l'a raconté mais en plus il m'a démontré parce que moi en bonne scientifique donc je travaillais dans l'informatique j'avais suivi des études d'ingénieurs donc cartésienne mais cartésienne ouverte donc moi je veux bien qu'on me raconte des choses mais je veux voir une petite démonstration donc j'ai reçu des soins effectivement j'étais superbement impressionné et ça m'a vraiment changé la vie quoi quand il y a des anciennes douleurs qui disparaissent et qu'il a pas fallu ni d'opération ni de médicaments ni rien enfin c'est génial quoi donc j'ai demandé à voir j'ai vu et du coup il m'a dit que tout le monde avait du magnétisme c'est comme toutes les autres activités ou toutes les autres compétences on peut tous chanter bon on ira pas tous à l'opéra mais on peut tous au moins chanter dans sa salle de bain donc j'ai expérimenté le magnétisme j'ai appris et j'ai fait des choses qui m'ont vraiment impressionné enfin je n'en revenais pas moi-même de pouvoir soulager des gens comme ça juste avec l'action de mes mains et mon intention en fait donc voilà on s'est rencontrés et puis donc il m'a apporté le magnétisme et moi je lui ai apporté de mon côté les compétences informatiques que j'avais donc puisque j'étais chef de projet je savais faire des présentations faire des documentations etc donc voilà ça s'est mis en place de manière tout à fait naturelle comme le magnétisme et donc le magnétisme c'est pas que pour la santé c'est vraiment les énergies c'est pour toute sa vie ses activités tous les domaines Justement vous allez intervenir dans le regroupement de l'âme dans notre sommet en conférence qu'est-ce que vous avez envie de partager dans cette conférence ? Justement j'ai noté quelques points qu'on va transmettre concrètement puisque tu parles de ressentir les énergies d'abord on va expliquer comment fonctionnent les énergies sur la matière et comment apprendre à les ressentir et on va faire un exercice ensemble pour ressentir les énergies donc les personnes qui vont suivre la conférence vont pouvoir elles-mêmes ressentir chez elles les énergies qu'on va travailler ensemble donc suivant les canaux de perception on va expliquer qu'il y a différents canaux de perception qu'elles sont les trois clés du magnétisme c'est-à-dire que pour bien magnétiser pour amener les meilleures énergies aux autres personnes et à soi-même il y a trois clés à respecter qui permettent d'avoir une puissance énergétique une puissance de transmission de ces énergies bien plus importante on va aussi parler effectivement des corps énergétiques nos différents corps énergétiques nos chakras bien que ça tout le monde plus ou moins connaît tout ça en tout cas pour les personnes du regroupement qui sont très très ouvertes aux corps énergétiques et pas seulement aux corps physiques et on va donc parler de la façon dont on se connecte à ces corps énergétiques et dont on se connecte aussi à l'univers aussi bien au niveau cosmique qu'au niveau tellurique et aussi comment on se connecte à nos guides donc on va parler de ces connexions avec les guides qui permettent de mieux canaliser les énergies et de pouvoir les transmettre le mieux possible et en fait tout ça va nous conduire finalement à magnétiser en quelque sorte sa propre vie c'est-à-dire que à force d'être connecté et d'envoyer ces bonnes énergies on reçoit aussi en retour c'est un phénomène naturel aussi de l'univers on reçoit ce qu'on émet donc plus on émet de hautes vibrations et plus on reçoit ces hautes vibrations et donc meilleur est la vie qu'on mène ça donne vraiment envie de vous retrouver merci pour cette présentation alors pour terminer justement vous avez un peu répondu à la question qu'est-ce que vous aimeriez voir émerger comme monde justement quelle est votre monde votre vision du monde idéal ? alors je continue parce que finalement c'est à la suite de ces sujets que je viens d'aborder je pense que tout ce qui s'est passé là accélère une prise de conscience de beaucoup de monde pas tout le monde l'humanité se divise en deux parties mais il y a de plus en plus de monde qui prend conscience qu'il n'y a pas que les biens matériels que le bonheur dépend surtout de beaucoup de spiritualité je parle pas de religion je parle de spiritualité c'est-à-dire de connexion avec l'univers de connexion avec les énergies telluriques les énergies cosmiques et nos différents guides qui nous en gardent en quelque sorte qui nous conduisent vers ce qu'est notre âme véritablement alors je confirme et puis donc je dirais que moi ma vision du monde d'un meilleur monde à venir c'est le remplacement des marchands de peur qu'aujourd'hui on voit qu'il y en a beaucoup et donc avec donc une population qui apprend à distinguer les bonnes énergies des mauvaises énergies donc on verra la fin de ce commerce basée sur la peur et son remplacement par des marchands de bonheur qui vont vendre de bonnes énergies qui intéresseront la population puisqu'elle saura les reconnaître donc le monde va se transformer véritablement et tout va s'améliorer il y aura une meilleure connexion avec la nature donc une meilleure préservation de notre environnement de l'eau une meilleure utilisation d'énergie enfin moi je vois un monde vraiment magnifique qui est à notre porte et cette porte elle demande à s'ouvrir donc allons-y ouvrons la porte et merci infiniment pour ce message donc vous l'avez compris c'est vraiment de commencer à vibrer soi-même toutes ces belles énergies et vous pourrez le faire en nous rejoignant et en venant assister et vivre la conférence avec Irène et Gérard dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles et de retrouver tous nos intervenants merci infiniment merci merci Narissa à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?